coucou les gars je suis grave fatiguée alors clairement je sais pas ce qui m'arrive depuis avant-hier mais j'ai envie de sortir tout le temps vraiment j'ai envie de voir des gens je suis choquée je vous en ai parlé sur instagram tout le monde était choqué en mode mais qui est tu c'est bien beau de sortir mais le truc c'est que je délaisse mon travail et ça c'est pas bien aujourd'hui il va vraiment falloir que je travaille un maximum ce soir je vois quand même une pote ce qui me saoule aussi c'est que l'apart est en bordel j'en peux plus genre c'est une catastrophe il y en a partout ça me soule que ce soit comme ça mais je pense que je vais tout ranger plus demain parce que demain on est dimanche et vu que je fais le ménage comme ça je fais de deux pierres un coup c'est comme ça qu'on dit je ne regarde pas le bordel je n'ai pas vu première chose comme d'habitude je vais aller voir les ratoutous oh purée j'ai des choses à vous dire sur les ratoutous regardez ma petite maïva guénam je sais pas si vous allez pouvoir le voir je pense que vous arrivez un petit peu à le voir mais elle a un oeil qui est vraiment en sale état parce qu'en fait la petite maïva guénam a un ulcer yes ii j'ai découvert ça il y a quelques jours au début j'ai cru que c'était juste une espèce d'inflammation parce qu'elle avait déjà eu un truc comme ça en gros il fallait juste lui mettre de la crème sur son oeil et au bout d'un moment c'était parti easy du coup je me suis dit bon je vais faire pareil le truc c'est que ça passait pas donc je suis allée voir le vétérinaire et c'est un ulcère en gros elle s'est pris un coup de griffe et du coup elle est sous médicaments pendant quinze jours peut-être plus normalement dans quinze jours je revois le je revois le vétérinaire pour qu'on fasse un bilan pour qu'on voit si c'est un petit peu passé du coup je dois lui mettre des gouttes six fois par jour et attention qui est la responsable de cette ulcère madame karis voulez-vous vous expliquer je vous en ai parlé sur instagram je vous en ai pas parlé en vidéo depuis le début de sa crise d'adolescence d'ailleurs la crise d'adolescence ce n'est pas systématique parce que si vous regardez ce blog et que vous vous dites ah mais moi mon rat il a pas fait de crise d'adolescence c'est normal ça arrive que des rats n'en fasse pas par exemple kékette n'en a pas fait mais eva guénam je pense pas qu'elle en fera parce que pour le moment tout va bien sauf que karis malheureusement elle en fait hyper agressive avec les autres avec moi moi elle m'a mordu deux fois depuis je prends mes précautions quand je dois la prendre pour la sortir de la cage je prends un petit drap et tout comme ça moi je suis sûre qu'elle va m'agresser et ouais l'ucère de maïva guénam ça commence à faire un petit peu beaucoup donc ouais j'ai préféré la séparer des autres pour le moment le temps qu'elle se fasse stériliser parce qu'en fait je pense que c'est ces hormones qui la travaillent de fou parce que comme par hasard c'est arrivé le mois où la crise d'adolescence commence je pense qu'il y a un fort lien comme ça après pourra retourner avec les autres donc ce n'est que provisoire bien sûr ne laissez pas voir tout seul et bref vous connaissez la routine au bout d'un moment je vais arrêter de me répéter clairement je pense que je vais ranger mon bureau avant de commencer à travailler parce que franchement je ne sais pas comment j'ai fait là ces deux derniers jours pour vivre là dedans peut-être que c'est la fin de ma transformation et que maintenant je suis redevenue normale je voulais vous dire j'ai reçu un colis donc je sais pas du tout ce que c'est il me semble que j'avais rien enfin si je sais que j'ai des trucs à recevoir mais dans un colis aussi gros écoutez on va l'ouvrir ensemble je dirais que ça fait comme une paire de chaussures ah mais je sais ce que c'est en fait c'est le 15e anniversaire de YesStyle et du coup à l'occasion ils m'ont envoyé une petite boîte et ils m'ont dit qu'en gros ouais fallait l'ouvrir en vidéo et bah ça tombe très bien la petite boîte elle est comme ça waouh c'est trop mignon j'adore il a écrit YesStyle Ah c'est un petit mot écrit à la main j'adore c'est tellement choupi Hello Maéva nous sommes ravis de pouvoir célébrer notre 15e anniversaire avec toi on espère que ces produits phares de YesStyle te plairont merci pour ta confiance au quotidien prends soin de toi trop mignon ça me fait trop plaisir alors tout d'abord un petit truc comme ça ouh c'est weird il y a une petite tête mais moi vous savez que j'ai un petit peu peur des trucs un petit peu qui reproduisent des visages je suis un peu bizarre dans ma vie ah ouais c'est vraiment un truc qui se boit genre ah non c'est un masque heureusement que je l'ai pas bu grand dieu c'est nice il fait juste un petit peu peur mais trop cool j'ai hâte de tester le masque mais c'est tellement mignon en plus c'est dans un petit packaging comme ça c'est vraiment trop mignon je me demande si c'est bien du coup pour appliquer je suis fortement contente il est grave doux en plus j'ai également reçu un petit clip comme ça pour manger c'est trop bien c'est trop pratique ça pour sortir et tout des petits couverts il y a écrit yes style en plus dessus je trouve ça vraiment trop trop choupi et j'ai également eu une petite paille en inox donc c'est cool j'en avais déjà donc ça permettra de compléter la collection et du coup c'est dans une petite pochette comme ça et après ouais il y a des petits rouges à lèvres oh mais c'est comme ça que ça s'applique c'est même pas genre vraiment des rouges à lèvres c'est genre comme des espèces de gloss tu vois oh mais c'est marrant ils ont pas du tout la même texture tous oh j'aime beaucoup ça ouais bah c'est nice hein écoutez regardez celui qui est là c'est plus un espèce de gloss un petit peu transparent rosé là c'est plus un espèce de mat il est hyper hyper crémeux et après les deux derniers ils sont un petit peu glossy et j'ai l'impression qu'il y a comme une petite assiette trop cool je suis grave contente en vrai pour l'apéritif et tout c'est trop pratique ce désodorisant pour toilettes c'est l'un de nos articles les mieux notés et bah écoute je testerai hein mais en tout cas ça sent grave bon un chiffre ah oui ça c'est les petits t-shirts c'est un t-shirt avec marqué night franchement j'adore c'est basique et c'est ce que j'aime quand même et après bah day forcément et j'ai pas vu mais il y a un petit soleil sur la manche et du coup sur l'autre il y a une petite lune c'est trop trop mignon franchement je suis grave contente de ces deux articles là encore merci et si vous voulez commander sur le site j'ai eu un petit code promo qui a défilé tout le long de ce petit unboxing normalement maintenant il est temps que je range tout ce bordel j'en peux plus bon j'ai pas trop faim si ça ne tenait qu'à moi je n'aurais pas mangé c'est qu'en ce moment avec les chaleurs je sais pas vous mais j'ai jamais faim le midi le soir j'ai faim parce qu'il recommence à faire frais mais en fait le truc c'est que hier j'ai mangé de la merde on a mangé hamburgers et frites avec des copains à moi et ce soir je pense que je ne vais pas manger très très bien vu que je serai avec une copine je pense qu'il est quand même important que je mange un peu de légumes à midi et vu que c'est pas très lourd en plus c'est cool donc voilà en même temps je vais ranger la cuisine et du coup je vous l'ai dit mais j'ai rangé également le salon et ça change tout ça fait trop du bien de tout voir bien rangé comme ça bon c'est la première fois que je cache ça en vidéo je suis en train de faire ma petite miniature de ma vidéo une semaine dans ma vie de créatrice de contenu qui va sortir ce dimanche là non qui est déjà censé la semaine dernière en fait je l'avais déjà fait de base mais mon agent m'a dit que il y avait quelques modifications à faire selon elle donc je l'écoute les gars je suis grave fatigué là je sais pas ce que j'ai je pense qu'en même temps hier soir je me suis quand même couché assez tard enfin en soi j'ai envie de dire c'est pas tard pour plein de gens mais moi je peux pas me coucher plus tard que 3h et là je me suis couché ouais entre 2h et 3h je pense que je vais me prendre un bon verre de coca histoire de me donner un peu de sucre et de me réveiller un petit peu parce que si je vois ma copine chachou ce soir il faut peut-être que je sois un peu en forme quand même je pense que je vais aussi manger une petite barre de chez nutrim oui d'un côté ce serait pas mal que je tourne un réel mais je suis fatiguée j'en ai marre pourquoi ? j'ai eu ceci c'est cool les droits d'auteur sur youtube ça commence un petit peu à me saouler ça fait deux fois que j'ai des soucis avec une musique en plus j'avais pas de problème avec cette musique avant c'est marrant parce que je l'ai utilisé dans la première partie de la vidéo j'ai pas eu de soucis c'est pas grave j'espère que là c'est la bonne par contre du coup j'ai même pas cherché à modifier la musique parce que je pouvais plus j'avais déjà enregistré le fichier j'avais tout supprimé tout ce qui est en rapport avec mon montage donc je pouvais pas changer la musique du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai juste modifié le son et genre le son il est horrible il est hyper aigu et tout donc je suis désolée pour vos oreilles ce sera vraiment pas ouf je pense que je vais prévenir dans les commentaires qu'il faut vous bouffer les oreilles à ce moment là mais j'avais pas trop choix enfin soit si j'aurais pu modifier la musique mais je vous avoue que j'avais pas la force là c'est bon cette vidéo ça fait trois semaines que je la montre vous vous rendez compte de ce que c'est trois semaines là j'étais contente d'enfin l'avoir fini j'avais la flemme de me prendre la tête à encore faire un truc de montage donc bon j'ai juste qu'une envie c'est que ce soit fini en plus vous savez je me suis rendu compte que comme une conne en fait ça c'est la vidéo du coup qui est sortie dimanche dernier pour le moment elle n'est pas encore sortie j'ai fait la barre d'information et le truc c'est que la barre d'information elle rentre pas entièrement dans la barre d'information parce qu'en fait il ya un nombre de caractères limité je comptais mettre la suite de la barre d'information dans le commentaire épinglé enfin dans un commentaire épinglé sauf que comme une débile j'ai supprimé la barre d'information du coup ça veut dire qu'il va falloir que je refasse toute la suite et ça me casse la tête j'ai pas que ça à faire bon les gars je vous ai complètement oublié je suis vraiment désolé mais là je suis avec chaise on a vu deux verts on est parti dans les magazines j'ai voulu essayer un jean parce que voici il y avait des prix qui étaient assez intéressants sauf que mon gros cul il passait dans aucun jean enfin si en vrai je suis rentrée dans un jean mais le jean il était beaucoup trop grand à la taille du coup relou et là on va aller à couic pour chercher manger et puis après on rentre à l'appart pour être au chaud parce que là il commence à faire un peu friscouille hein ça va pas du tout je vous ai complètement oublié je m'en veux trop parce qu'en plus je voulais trop vloguer avec chachou genre qu'on fasse un jeu et tout à la caméra en vlog on a mangé ici et du coup j'ai pu sortir les loulous donc là je les ai rentrés et elles ont bien bien profité je sors quand même caris avec les autres parce que j'ai pas envie non plus de la priver d'interaction c'est quand même important pour le rat d'en avoir déjà tout à l'heure j'ai posté des tic toc vraiment tic toc ma passion je pensais pas que j'allais kiffer je pensais que ça allait être dur de m'adapter à un autre réseau parce que c'est vrai que tic toc c'est hyper différent de youtube et d'instagram et au final bah j'adore franchement ça me donne envie d'y être de plus en plus donc je vous invite à m'ajouter sur tic toc si vous aimez tic toc et si vous aimez ma grosse gueule bon je suis désolée les gars j'ai vraiment pas géré ce soir au niveau vlogging j'ai pas assuré mais je ferai mieux la prochaine fois et j'espère quand même que ce vlog vous aura plu j'espère qu'il sera pas trop court en ce moment j'ai grave un tic je entortie mes cheveux et du coup ça fait des trucs comme ça je sais pas pourquoi ça me satisfait de ouf là du coup ce que je fais c'est je regarde des tic toc et je vais aller me coucher je pense que je vais aussi commencer à faire une sélection pour me faire livrer les courses parce que j'ai la flemme d'aller directement à l'eau claire genre en vrai j'adore faire les courses mais le truc c'est que j'ai pas le temps c'est surtout ça je vous fais de très gros bisous et on se retrouve dimanche prochain pour la deuxième partie de ma vidéo une semaine dans ma vie de créatrice de contenu bisous